Shemot, Exode, chapitre 4 Moshe répondit et dit, Voici, ils ne me croiront pas, et n'écouteront pas ma voix. Car ils diront, Yahweh ne t'est pas apparu. Yahweh lui dit, Qui a-t-il dans ta main ? Il dit, Une verge. Il lui dit, Jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Et Moshe fuyait devant lui. Yahweh dit à Moshe, Étends ta main et saisis sa queue. Il étendit sa main, et le pressa, et il devint une verge dans sa paume. Afin qu'il croit que Yahweh, l'élohim de leur père, l'élohim d'Abraham, l'élohim de Yitzhak et l'élohim de Yaakov, t'est apparu. Yahweh lui dit encore, Mets ta main, s'il te plaît, dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était lépreuse, comme de la neige. Il lui dit, Remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein et la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme le reste de sa chair. S'il arrivait qu'il ne te croit pas, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront la voix du dernier signe. S'il arrivait qu'il ne croit pas même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, et tu la répandra sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra, elle deviendra du sang sur la terre. Moshé dit à Yahweh, Excuse-moi, Adonai. Je ne suis pas un homme à parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche lourde, et la langue lourde. Et Yahweh lui dit, Qui a fait la bouche de l'être humain ? Et qui rend muet ou sourd, voyant, ou aveugle ? N'est-ce pas moi, Yahweh ? Va maintenant, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Il dit, Excuse-moi, Adonai. Envoie, s'il te plaît, par la main de qui tu enverras. La colère de Yahweh s'enflamma contre Moshé, et il lui dit, Aaron le Lévite n'est-il pas ton frère ? Je sais qu'il parlera, il parlera, lui. Et même le voilà qui vient à ta rencontre, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras ses paroles dans sa bouche. Et moi, je suis avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Lui, il parlera pour toi au peuple. Et c'est lui qui sera pour toi une bouche, et toi, tu seras Elohim pour lui. Tu prendras aussi dans ta main cette verge, avec laquelle tu feras ces signes-là. Moshé s'en alla et retourna vers Yéther, son beau-père et lui dit, S'il te plaît, que je m'en aille et que je retourne, vers mes frères en Égypte, pour voir s'ils vivent encore. Et Yitro lui dit, Va en paix. Yahweh dit à Moshé en Madian, Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui cherchaient ton âme sont morts. Moshé prit sa femme et ses fils, les fit monter sur un âne, et retourna en terre d'Égypte. Moshé prit aussi la verge d'Élohim, dans sa main. Yahweh dit à Moshé, Quand tu t'en iras pour retourner en Égypte, considère tous les miracles que j'ai mis dans ta main, et tu les feras en face de Pharaon. Moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle Yahweh, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je tuerai ton fils, ton premier-né. Et il arriva qu'en route, au lieu de logement, Yahweh le rencontra, et chercha à le tuer. Et Zipporah prit un caillou dur, coupa le prépuce de son fils, et le jeta à ses pieds, et dit, En effet, tu es pour moi un époux de sang. Il le laissa. Alors elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Yahweh dit à Aaron, Va dans le désert, au devant de Moshé. Il y alla et le rencontra, sur la montagne d'Élohim, et l'embrassa. Moshé raconta à Aaron, toutes les paroles de Yahweh qu'il avait envoyées, et tous les signes qu'il lui ordonnait. Moshé et Aaron s'en allèrent et rassemblèrent, tous les anciens des fils d'Israël. Aaron déclara toutes les paroles, que Yahweh avait dites à Moshé, et il fit les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que Yahweh avait visité les fils d'Israël, qu'il avait vu leur affliction, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Merci. Merci.